salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir comment faire pour réaliser l'effet gros yeux tel que celui ci sur photoshop donc en partant d'une photo normale on va voir comment agrandir seulement les yeux alors c'est parti on va ouvrir notre image dans photoshop je la fais glisser simplement alors voilà elle apparaît et donc ce que je vais commencer par faire c'est faire commande j ou contrôle j sur pc pour dupliquer mon calque je peux aussi au passage déverrouiller mon calque d'arrière-plan ici en cliquant sur le petit cana puis je me remets sur mon calque 1 donc le calque du dessus et pour faire l'effet gros yeux très rapidement je vais aller dans filtre fluidité j'ai un panneau qui va s'ouvrir et ici je vais choisir l'outil dilatation alors par défaut vous êtes peut-être ici je vais prendre la dilatation juste ici donc au niveau des réglages bon la taille on va la faire varier la densité elle est environ à 50 le pas il à 80 je sais plus si c'est les valeurs par défaut bon honnêtement ça change pas énormément sur le rendu final de faire varier un petit peu ces paramètres donc si vous savez pas comment les régler mettez les comme moi à la limite et on va commencer tout de suite donc on va activer le zoom donc pour ça je peux sectionner n'importe quel outil j'appuie sur commande sur mac et je clique et je peux zoomer sinon ça doit être la touche contrôle sur pc et sinon vous prenez tout simplement la loupe le zoom disons en cliquant ici et vous zoomez donc je vais re dézoomer un tout petit peu voilà et je vais donc donc pour dézoomer on maintient alt enfoncé en même temps que je suis sur le zoom et je clique donc maintenant je vais prendre l'outil dilatation je disais je vais régler la taille donc pour régler la taille je maintiens alt et contrôle je glisse le curseur vers la gauche ou vers la droite en même temps que je clique et vous voyez je peux faire varier je vais le mettre à peu près à cette dimension là et je vais cliquer simplement vous voyez alors soit vous maintenez le clic si vous maintenez le clic vous voyez ça agrandit vraiment énormément donc il faut pas le maintenir trop longtemps soit vous faites plusieurs clics et vous voyez ça permet d'agrandir un petit peu l'oeil alors j'essaie de le prendre par rapport à la pupille puisque sinon ça va me faire une déformation très importante donc là pareil je l'agrandis également si je l'ai trop agrandi j'appuie sur alt je reclique un petit peu et je le rétrécis et là je vais faire ok alors il ya beaucoup de gens des fois quand ils font cet effet ils s'arrêtent là le problème c'est que comme on a deux yeux on a un petit peu cassé l'harmonie naturelle qui pouvait y avoir entre eux alors évidemment le but c'est de faire un effet un peu bizarre mais on a un petit peu cassé l'harmonie donc ce qui pourrait être bien c'est d'une part aussi de les séparer pour pouvoir les replacer les repositionner chacun indépendamment et ensuite vous voyez que au niveau des sourcils par exemple on les a lissé ils sont beaucoup plus fins qu'avant donc on a un petit peu déformé tout ce qu'il y avait autour le nez pareil il a pris une dimension beaucoup plus arrondie que ce qu'il y avait donc pour protéger tout ça ce que je vais faire ce que je vais prendre le lasso je vais mettre sur mon calque 1 et je vais faire une sélection à peu près comme celle ci je vais faire commande c commande v je vais appeler ce calque oeil 1 et je vais me remettre sur mon calque 1 je vais refaire pareil mais pour l'autre je fais une sélection comme celle ci et je vais appeler je vais faire commande c commande v et je vais appeler ce calque oeil 2 donc je répète le raccourci clavier simplement commande c commande v ou ctrl c ctrl v sur pc c'est simplement donc un copier coller je peux masquer ce calque j'en aurai plus besoin et je vais me mettre donc sur mon oeil 1 et je vais le déplacer un petit peu vers la gauche voilà comme ceci là ça me semble déjà bien je vais lui mettre un masque de fusion je vais prendre le pinceau je prends un brush arrondi flou donc avec une dureté à 0% je me mets en noir je zoom et je vais peindre vous voyez pour effacer certaines parties voilà j'essaie de garder quand même un petit peu les cernes qui avait sous les yeux comme ça ça me fait des éléments assez naturel et ça me donne de la crédibilité voilà et je vais peindre jusqu'ici à peu près pas besoin de détourer très finement je vais ensuite donc reprendre l'outil sélection et je vais baisser l'oeil je vais le mettre à peu près par là je pense alors je m'aperçois simplement que j'ai oublié d'effacer une partie voilà voilà et je vais le placer à peu près ici donc je le rabaisse pour qu'il soit un petit peu en dessous du sourcil et ensuite au besoin je rappuie sur B pour prendre le pinceau et je vais effacer certaines parties donc là je vais réduire la taille du brush et je vais alors non je vais utiliser les flèches du clavier je vais déplacer l'oeil un petit peu vers la gauche voilà mais pas trop parce que sinon il va dépasser et il faut que je masque une certaine partie ici qui est masquée par le nez tout simplement alors je mets un coup en blanc un coup en noir pour faire mon détourage et voilà ici je récupère la forme du nez donc c'est plutôt pas mal je vais prendre l'oeil 2 je vais le descendre aussi donc il était certainement à peu près à ce niveau là pareil je lui crée un masque de fusion je prends le pinceau et je vais peindre tout autour comme ceci pour faire réapparaître uniquement la partie qui m'intéresse à savoir l'oeil donc ici il m'a l'air plutôt correct pour autant je pense que cet oeil là est un tout petit peu plus petit que l'autre donc je peux faire commande T maintenir shift et alt enfoncé l'agrandir un tout petit peu j'appuie sur entrer pour valider et ensuite je peux le déplacer avec les flèches du clavier encore une fois et là je pense que je suis sur quelque chose de plutôt pas mal donc là on a vraiment bien agrandi les yeux donc voilà et bien j'espère que ce tutoriel vous aura plu si c'est le cas vous pouvez mettre un like et vous abonner à la chaîne et j'en profite pour vous dire donc que j'ai créé une formation de trois heures pour vous aider à débuter sur photoshop si ça vous intéresse vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description la formation est offerte sur ce moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos